Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons configurer le proxy sur macOS 10.13 à 12 pour avoir accès hors campus aux ressources électroniques. Cela prendra 5 minutes. Pour utiliser le proxy, vous devez être un étudiant ou un employé U2M. Vous devez avoir en main votre code d'accès, par exemple AB12345 ou P1234567 et votre UNIP, aussi appelé mot de passe. Qu'est-ce que le proxy? Il permet un accès direct aux ressources électroniques des bibliothèques à partir de votre appareil qui n'est pas branché directement au réseau du campus. La majorité des ressources électroniques offertes consistent en des abonnements payants, régis par des contrats de licence et dont l'utilisation est réservée à la communauté universitaire U2M. Les navigateurs compatibles sont les navigateurs les plus populaires, Safari, Firefox et Chrome. Comment accéder aux ressources électroniques? De trois façons. Donc, sur les ordinateurs du campus, c'est automatique. Par le réseau sans fil U2M avec cryptange, c'est également automatique. Ou, à l'extérieur du campus, sur votre ordinateur, tablette ou téléphone à l'aide du proxy. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous allons maintenant configurer le proxy sous macOS. À l'écran, cliquez sur l'icône Wi-Fi en haut. Cliquez « Préférences réseau ». Cliquez « Avancer ». Cliquez « Serveur mandataire ». Il pourrait y être écrit aussi le mot « Proxy ». Cochez « Configuration de serveur mandataire automatique ». Dans la case URL, écrire « http2.baroblique.proxy.umontréal.ca ». Portez attention au sens des barobliques. Cliquez « OK ». Cliquez « Appliquer ». Fermez cette fenêtre. Nous allons maintenant ouvrir Safari pour tester la configuration. Pour tester la configuration, inscrire « Testproxy.umontréal.ca ». Tapez la touche « Entrée ». Cliquez « Préférences système ». Vous obtiendrez la fenêtre d'authentification. Vous inscrivez votre code d'accès et votre mot de passe, aussi appelé UNIP. Cliquez « OK ». Fermez cette fenêtre. Et voilà, votre configuration proxy est fonctionnelle. Vous aurez donc accès aux ressources électroniques. Si vous obtenez la fenêtre d'authentification à répétition, vous voudrez alors faire ces instructions. Cliquez sur la loupe, inscrire « Trousseau d'accès ». Tapez la touche « Entrée » et vous voudrez alors supprimer les informations proxy passerelle. Par un clic droit et effacer l'information. Cliquez « OK ». Cliquez droit sur le deuxième « Effacer » et cliquez « Supprimer ». Vous voudrez alors maintenant refaire le test proxy. Un conseil, lorsque vous faites des recherches, évitez de les faire dans la barre d'adresse du navigateur. Allez plutôt sur notre site dans « Cherchez l'information ». En cas de problème, vérifiez si une panne ou un arrêt de service est signalé par les TI, donc ti.umontréal.ca. Vous pouvez effacer la mémoire cache de votre navigateur. Cela peut vraiment aider. Si la fenêtre d'authentification proxy est réparée de façon répétitive, vous devrez alors valider vos informations d'authentification en vous branchant sur monudm.umontréal.ca. En cas de problème, le temps de tester, désactiver s'il y a lieu, tout bloqueur de fenêtres ou publicité, tel le Adblock, toute connexion, bureau à distance ou VPN, tout système de sécurité antivirus ou pare-feu et tout logiciel de gestionnaire de mots de passe, comme LastPass, OnePassword, etc. Vous pouvez également utiliser un logiciel anti-espion, par exemple le Malwarebytes, pour supprimer tout logiciel malveillant de l'ordinateur. Vous pouvez également utiliser un autre navigateur Internet pour tester le proxy. Je vais maintenant vous montrer comment désinstaller le proxy sous macOS. Avec la souris, cliquez sur l'icône Wi-Fi. Cliquez en bas sur « Ouvrir les préférences réseau ». Cliquez « Avancer ». Cliquez « Serveur mandataire ou proxy ». Décochez la case « Configuration de serveur mandataire automatique ». Vous n'avez pas besoin de supprimer l'information dans la boîte. Cliquez sur « OK ». Cliquez « Appliquer ». Fermez cette fenêtre. Vous voudrez maintenant vider la mémoire cache de votre navigateur Internet. Par exemple, dans « Safari ». Ouvrir « Safari ». En haut à gauche, cliquez « Safari ». « Réglages ». Tout à droite, cliquez « Avancer ». Cochez « Afficher le menu développement » dans la barre des menus. Fermez cette fenêtre. Cliquez « Développement ». Cliquez « Vider les caches ». Fermez « Safari ». Vous pouvez maintenant redémarrer votre ordinateur et le proxy sera totalement désinstallé. Vous avez besoin d'aide? Pour l'accès à la configuration, vous pouvez contacter un technicien informatique des bibliothèques. À bib.umontreal.ca.nous-joindre. Vous pouvez également contacter les TI par téléphone au 514-343-7288. Pour les questions sur une ressource documentaire, vous pouvez nous joindre sur notre site. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Merci. Merci.